Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, nous allons jouer à Mamma Mia. Mamma Mia, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Mamma Mia, les joueurs incarnent des pizzaiolos qui vont essayer de faire le plus de pizzas possibles et en tout cas de faire toutes leurs pizzas avant les autres. Le jeu se déroule en 3 manches. Chaque joueur commence la partie avec le même nombre de cartes pizza. A l'issue des 3 manches de la partie, le joueur qui aura réussi à réaliser le plus de pizzas possibles sera le gagnant. Alors, comment va se passer la partie ? Tout d'abord, chaque joueur va récupérer 6 cartes ingrédients et piocher une commande de sa pile de commandes. Puis, le premier joueur qui commence la manche va rajouter des ingrédients dans le four. C'est ce que je suis obligé de faire lorsque c'est mon tour, je dois obligatoirement rajouter des ingrédients dans le four commun. Pour cela, je mets autant de cartes que je le souhaite selon qu'elles sont du même ingrédient. Par exemple, je vais dire, je mets 4 fromages. Je les mets en pile, mais je dois bien le dire à mes partenaires, je rajoute 4 fromages. Une fois que j'ai fait ça, je vais compléter ma main pour avoir toujours cette carte en main. Je peux la compléter en prenant des ingrédients ou en prenant des commandes. Jamais en mixant les deux, je dois toujours choisir un des deux tas. Une fois que j'ai complété ma main, c'est au joueur suivant de jouet qui va faire la même chose. qui va dire par exemple 2 olives, qui complètera sa main. Le suivant va dire 2 champignons, il complète sa main. Encore un qui tirera 2 poivrons, il complète sa main. C'est de nouveau à moi de jouer, je vais rajouter un champignon. Et je peux, si je le souhaite, rajouter une de mes commandes sur le paquet. On continue à jouer comme ça, les joueurs vont rajouter leurs commandes au fur et à mesure. Et la manche se prendra fin dès qu'on a pioché la dernière carte ingrédients. Quand cela arrive, on retourne le paquet du four. Et on va révéler les cartes les unes après les autres en les classant par ingrédients. Donc là par exemple, je vais avoir du fromage. Encore du fromage ici, des olives, des champignons, du piment, des champignons. Et j'arrive sur une carte commande. Dans ce cas là, on va regarder si dans le four, il y a les ingrédients demandés. Ici par exemple, j'ai besoin de 4 fromages et d'une olive. C'est bien le cas, il y a bien ce qu'il faut dans le four. J'enlève les ingrédients en question. Et je défausse cette carte, je l'ai réalisé. Si jamais il me manquait des ingrédients, ma carte serait allée sous mon paquet. Et elle n'aurait pas été réalisée, il aurait fallu la refaire plus tard. Si jamais on révèle une carte dans laquelle il manque une partie des ingrédients. Par exemple ici, il y a un piment, mais il n'y a pas les 4 tomates. Néanmoins, le joueur a bien en main les 4 ingrédients nécessaires. Il peut, s'il le souhaite, les jouer pour compléter sa pizza et les réaliser quand même. Une fois qu'on a fini de dépiler la pioche, on commence un nouveau tour en remélangeant les ingrédients et en recommençant comme si c'était le début de la partie. A la fin de la partie, on regarde, comme je vous l'ai dit, le joueur qui a honoré le plus de commandes. Et c'est à ce moment-là celui-ci qui est le gagnant. Mamma Mia ! C'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'un petit peu de mémoire pour se rappeler ce qu'il y a dans le four, en se rappelant quelles sont les cartes qui ont été jouées par nos adversaires et qui ont éventuellement enlevé des ingrédients. Il faudra aussi mettre les bons ingrédients en essayant de ne pas en mettre qui pourraient trop avantagez nos adversaires et puis gérer intelligemment sa main pour ne pas avoir trop d'ingrédients ou trop de recettes dans notre main. Voilà, vous savez presque tout sur Mamma Mia maintenant. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada